Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Ressin, je travaille chez ARAMR. On va faire une petite vidéo ici sur le Unique Typhoon Q500+. Bon, avec votre Unique, il vient avec deux batteries LiPo de 5.4A ou 5400 mAh 3S. 11.1V, ça veut dire 12.5V Full Charge. Il vient aussi avec un chargeur assez simple. L'adapteur est ici, avec celui-là. Il suffit juste de le brancher conventionnellement. Et ici, c'est le chargeur ou le balancier. Votre pile, votre LiPo, est équipé d'un connecteur que vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas l'inverser, elle ne rentre pas. Vous la connectez comme ça, puis automatiquement, elle va commencer à se charger. Elle tombe dans le rouge, puis elle va flasher rouge, mais qu'elle soit pleine de charge, elle va être verte. En temps normal, les premières fois, c'est à peu près une heure. Mais en opération, après 40 minutes, d'habitude, elle est pleine de charge. Le transmetteur aussi a besoin d'être chargé. Lui, c'est relativement simple. Ça semble au genre de petit chargeur qu'il y a pour les cellulaires. Prise USB ici. Et sur le côté du transmetteur, ça rentre là. Vous branchez dans le mur. La lumière ici va s'allumer bleue. Elle va flasher. Quand elle est complètement bleue, elle est pleine de charge. Encore une fois, première fois, une heure. En opération, 40 minutes. Bon, les hélices. Les hélices, elles viennent déjà moulées avec la lettre A et la lettre B. Les moteurs aussi sont énumérés avec A, A, B, B. Moi, j'ai trouvé un truc facile parce que je n'aime pas ça. Je ne veux pas savoir du trouble pour absolument rien. Toutes mes hélices A, du simple Q-Tex, oui, du poly-hound, je les beurre un petit peu à l'intérieur. Puis, je mets une goutte sur chacun des moteurs A parce que j'ai choisi les hélices A. Ça veut dire que quand j'arrive au terrain, c'est plus facile de dire mes deux hélices A vont là, mes deux B vont là. Vous êtes obligés de regarder pour ça. Bon, bien, installez vos hélices par rapport aux A, A, B, B. Puis, ils vous fournissent ça aussi. OK. On insère ça comme ça. Puis, on tourne l'hélice. Ça devient assez évident quand elle devient serrée. Vous n'avez pas besoin de serrer ça à 100 livres de torque, là. Ce n'est pas nécessaire. OK. Vous êtes les quatre hélices. Vous êtes prêts. Avant d'insérer votre batterie, je vous recommande fortement d'enlever le protecteur sur la caméra. Ça pourrait l'endommager quand la caméra s'initialise. Vous enlevez ça. Vous mettez ça de côté. Il y a une petite porte ici en arrière. On fait juste péser un peu dessus. Faites attention parce que c'est relativement fragile, cet endroit-là. Puis, la pile ici, c'est marquée « This side up ». Très simple. Ce côté, vers le haut. Si vous essayez de le mettre pour l'autre bord, je ne pense pas que ça va marcher. Faites que, on prend la batterie, on l'insère, puis on s'assure qu'elle est vraiment à côté comme il faut. Après ça, tranquillement, on ferme le couvercle. Allumez votre radio pour qu'elle s'initialise. Je fais toujours ça en premier, moi. Ça va vibrer un peu. L'image va apparaître. Et voilà. Après ça, animer votre modèle. Laissez-le faire pendant une, deux ou trois minutes pour qu'il s'installe. Notez que vous êtes à l'intérieur. À l'intérieur, les GPS ne marcheront pas à l'intérieur. Fait que vous allez avoir la section GPS qui va marquer « Non connecté » ou « Disabled ». Puis, c'est normal parce que vous êtes à l'intérieur. Mais là, pour ce que je vous montre, là, c'est en masse. Bon. Comme on voit sur l'appareil, la caméra, elle est verte. Ça veut dire qu'elle est complètement initialisée. Il y a aussi, sur votre transmetteur, l'écran ici, là, on voit une image. Le lévier de côté, ici, fait en sorte que la caméra descend ou la caméra monte. De base. Ça prend un petit peu de temps, des fois, avant que la connexion Wi-Fi se fait entre l'appareil et la radio-commande. OK? Puis, c'est normal, ça. Bon. Ici, on voit l'écran en forme normale. Là, ici, on voit que la caméra diminue. Elle change d'ordre. Ça, c'est l'écran que vous devez voir. Puis, ce que je vous disais, là, les GPS, là, c'est ici. C'est en rouge. Quand vous sortez dehors, il va se connecter. En dedans, il ne se connecte pas. Tout ça, ici, à date, là, c'est normal. Bon, bien, pour partir l'appareil, je le fais en dedans. C'est relativement safe. Il y a une façon seulement de le faire. On tasse le bâton vers ce côté-là. Résez là-dessus, ici. Vous tenez votre doigt là-dessus. Puis, pour l'éteindre, très simple. Tenez votre doigt dessus. C'est tout. Une fois que vous êtes rendu prêt pour faire une voltige, ou quoi que ce soit, la switch, ici, là, OK, vous le laissez au centre, à angle mode. Point de départ original. Avec ça, il n'y a pas de problème. Mais si le manuel vous dit d'autres choses, on a réalisé qu'à angle mode, c'était beaucoup mieux. Vous avez le petit levier, ici, avec une tortue et un lièvre. Ça s'explique assez facilement. En mode tortue, le Unix Typhoon est très, très, très stable. Il est presque plate, même, à voler. Mais c'est parfait pour faire une plateforme de photographie. Plus qu'on va vers le lièvre, bien, c'est sûr qu'il s'agite de plus en plus. Ce n'est pas une machine qui va aller très, très, très vite. Mais c'est mieux que tortue, si on veut se déplacer d'un point A au point B. C'est à vous de l'ajuster à votre guise, puis dépendamment de ce que vous faites. Dans votre voltige, si jamais vous parlez de l'orientation, ou vous n'êtes pas à l'aise, ou quoi que ce soit, il y a une option qui s'appelle Home. OK? C'est le petit levier ici qu'on pèse vers le bas. La seule chose qu'il y a, c'est que quand on fait ça, le Unix va monter à une certaine altitude, puis il va revenir en ligne droite, à son point d'origine. S'il y a des obstacles en avant de lui, ça peut créer des problèmes. C'est pour ça que quand on voit le son, on s'assure qu'il n'y a pas d'obstacle des alentours. Il y a un autre gadget qui est assez le fun avec ce petit Unix-là, c'est l'option Follow Me. Pour que ça fonctionne, le Follow Me, il faut être sûr que votre engin est branché sur un minimum de 7 satellites. Sur votre écran, ça vous indique toujours combien de satellites qu'il y a. Ça fait que ça prend un minimum 7 satellites. Quand vous avez une bonne connexion au moins avec 7 satellites, vous positionnez le Unix à l'endroit que vous désirez et la switch ici, le petit levier, vous le montez en Smart Mode. Puis à partir de là, lui va avoir pris sa distance avec le transmetteur puis il va suivre le transmetteur. Mais toujours avec un minimum de 7 GPS. Si jamais votre radio, vous la changez ou vous faites quoi que ce soit, il y a l'option Bind ici. C'est fait à la manufacture pour vous, mais on peut toujours le refaire. On paie sur Bind. Ici, on a le modèle, puis ici, on a la caméra. Il y a deux Bindings. Là, présentement, la mienne, elle est bindée, donc il n'y a pas de code. Il va reconnaître le modèle puis il va se binder tout seul. Mais pour la caméra, il y a un mot de passe qu'elle va demander. Et le mot de passe, il est très simple. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que vous rentrez ça là-dedans, puis ça va marcher. Ce télécommande-là utilise un système Android. Ça prend absolument un mot de passe pour activer tout ce qui est vidéo là-dedans. Une fois que vous avez terminé, vous enlevez vos hélices. Surtout, surtout, elle n'a pas oublié de remettre le garde de sa caméra. Fragile, ça. C'est très fragile. OK? Et une chose, elle n'a jamais à faire. J'ai eu des gens qui ont fait ça comme ça. Et après ça, ils ont décidé de le tenir comme ça, l'allumer, puis le faire marcher un peu. Mais ce n'est pas compliqué. Vous allez perdre tous vos moteurs puis tous vos speed control. Il va littéralement sauter. Pourquoi? Parce que lui, il veut revenir en position normale. Fait qu'il va se battre jusqu'à temps qu'il se suicide. Fait que si vous faites ça, ça va vous coûter 4 moteurs puis 4 speed control. Fait que vous ne faites jamais ça. Juste pour conclure, même si ça a l'air d'un jouet, c'est pas un jouet. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas certain, si vous êtes au terrain puis vous ne vous sentez pas confortable, on n'est pas bien loin. OK? Téléphonez-nous, envoyez-nous un e-mail ou allez même voir sur YouTube. Mais si vous n'êtes pas confortable, n'opérez pas votre drone. C'est pas un jouet. OK? Fait que merci bien. Danny d'Aircraft Modelers, j'espère vous voir bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501